La paix et la stabilité sont-elles menacées en République de Guinée ? Imaginez le pays coupé du reste du monde, tout au moins par les appels téléphoniques et la connexion Internet. C'est pourtant ce que menacent de faire les travailleurs du secteur des télécommunications à partir du lundi prochain et jusqu'à ce que les gouvernants actuels de la Guinée reviennent sur leurs décisions qui nous imposent des taxes insupportables sur nos appels téléphoniques. Dans son appel à la grève de ce mercredi, 7 juillet 2021, parvenu à la rédaction de Guinée Matin comme « Les responsables de la faisait-elle, Fédération syndicale autonome des télécommunications et assimilée, invite les professionnels des télécommunications à cesser tout travail et de rester à la maison à partir du lundi prochain, 12 juillet 2021. » Et jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Dans cette lettre adressée au ministre du Travail, la faisait-elle demande au gouvernement l'annulation pure et simple de l'arrêté numéro 457 du ministre des Postes, des télécommunications et de l'économie numérique et la mise en place d'un comité tripartite, composé des représentants de l'État, du patronat et des partenaires sociaux, faisait-elle. Pour statuer sur la pression fiscale du secteur. La faisait-elle reproche à l'inspecteur du travail sa volonté manifeste d'empêcher les négociations par des reports inexplicables des réunions prévues à cet effet. Aujourd'hui, comme on le sait, à cette grève de la faisait-elle, vient s'ajouter la menace de la Fédération syndicale autonome des banques et assurances de Guinée, FESABA, qui, fâchée par le patronat, a également brandi un préavis de grève. Faut-il signaler que le moindre succès d'un débrayage dans le secteur des télécommunications entraînera la paralysie, voire le blocage redouté du pays, au moment où le gouvernement a soigneusement évité l'augmentation du prix du carburant à la pompe, en juin dernier. Pour éviter les prévisibles conséquences d'une colère populaire au moment où le pays est confronté à une crise politique qui perdure. Sous-titrage ST' 501